Générique Bonjour à tous, dans l'actualité de ce vendredi, nous avons appris par un communiqué de son médecin personnel que le roi Mohamed VI avait contracté une forme asymptomatique de Covid-19. Le souverain marocain va observer une période de repos de quelques jours conformément à la prescription du professeur Lahsen Beliamani. Maroc, toujours, et sachez que la commission mixte maroco-saoudienne de Rabat a pris fin ce jeudi, l'occasion pour les deux royaumes de réitérer l'importance de leur coopération et d'évoquer la question de la sécurité au Sahel ou encore le développement durable. L'actualité au Maghreb, c'est aussi cette grève très suivie en Tunisie. Des vols annulés, les transports publics immobilisés, les bureaux de postes fermés, mais le secteur public était paralysé ce jeudi à l'appel de la centrale syndicale. Le but, mettre la pression sur le président Keïs Saïed. L'Union Générale du Travail Tunisien, l'UGTT, a avancé le chiffre de 96% de taux de participation. On reviendra sur ce mouvement de grève plus en détail dans nos prochaines éditions. Un résultat sans précédent. L'Organisation mondiale du commerce se félicite ce vendredi après avoir adopté un paquet de mesures à l'arracher après cinq jours de négociations intenses entre les 164 pays membres, suppression de subventions à la pêche et levées temporaires des brevets sur les vaccins anti-Covid. Voilà deux mesures phares sur lesquelles les États ont finalement réussi à s'accorder. L'Ukraine dans l'actualité. L'Ukraine suspendue au verdict de la Commission européenne. L'instance doit rendre son avis ce vendredi et dire si oui ou non l'Ukraine peut prétendre à intégrer l'Union européenne. Kiev qui espère rejoindre la famille européenne pour se protéger alors que la guerre avec la Russie se prolonge. Un statut de candidat que sont prêts à lui accorder immédiatement les dirigeants français, italiens et allemands. L'Europe frappée par une vague de chaleur intense. Un tiers de la France est en vigilance rouge ou orange pour des températures caniculaires. Le thermomètre va dépasser 40 degrés dans de nombreuses villes. Une chaleur inédite en France aussitôt dans l'année. Au total, 18 millions de personnes sont touchées dans le pays. Et puis cette information, 3 Palestiniens ont été tués ce vendredi matin. 8 autres blessés dans une opération des forces israéliennes à Jenin. Le bastion des factions armées palestiniennes en Cisjordanie occupée. Selon la source à l'origine de cette information, les 3 hommes ont été tués alors que les forces israéliennes qui ont multiplié les opérations dans ce secteur au cours des derniers mois ont ouvert le feu sur le véhicule dans lequel ils circulaient. C'est la fin de cette synthèse. Merci.